et yo mina c'est maître et on se retrouve pour la suite de fine time frenzy la dernière fois on avait terminé fine time frenzy comme vous avez vu les 4 jolies étoiles sont terminées maintenant on se tape doulce attaque donc doit s'attaque l'attaque des poupées nous avons donc bonnet qui apparaîtra aléatoirement quand on fermera en lui cliquant sur son petit pif si je n'ai pas de connerie qui doit et cliquez sur son nose dans son pif nous aurons droit au mini rhéna 2 qui vont bloquer notre passage les mini rhéna 1 que eux vont niquer notre oxygène si on ne donne pas un électrochoc et nous avons bidibab et électrobab alors regardez comment fonctionne ensemble maintenant ces deux petites bestioles c'est en gros c'est les poupées alors bidibab apparaît donc ok donc déjà bidibab apparaît uniquement dans le courant où il y a le vent qui passe donc la combidariation donc et quand il y est il faut fermer le l'aération faut la fermer devant lui jusqu'à tant qu'ils donnent voilà jusqu'à tant qu'ils qui s'en va donc on ferme la porte c'est comme si c'est comme un final classique en gros quand il ya boni qui apparaît dans les premiers enfin les tout premiers final vous fermez la porte jusqu'à tant qu'ils disparaissent et c'est nickel donc on sait pas s'il ya du bruit donc on s'y fera gaffe la première fois comme il n'y a pas foxy on va boire ce focus sur le devant déjà donc d'un point sans électro bab qui a l'air d'être plus stylé que le bidibab le même mais je trouve qu'il est un peu mieux et électro bab apparaît random dans les ok ok donc il apparaît de façon random de façon à nous draine notre énergie power donc les énergies il faut l'administrer un électro choc pour désactiver électro bab on va y aller maintenant way to easy donc la porte de devant c'était qu'elle touche w est-ce qu'on les voit autre part ok j'ai compris donc là devant c'est lui là c'est des petits connards et là c'est le bidibab ok on a compris c'est bon ça commence à venir donc si c'est aussi une cliente on nique l'oxygène si c'est power on va là ok donc il nique le power à un des deux endroits est ou est ok j'ai compris que c'est bon faut juste pouvoir pouvoir fermer et ouvrir à vous voyez là il y est on va attendre qu'il passe devant juste beaucoup d'énergie mais c'est tant que je m'y fasse au système alors est-ce que c'est un coup est un coup ou est je ne sais pas qu'au pire c'est qu'on peut fermer la ventilation quand on va chercher le power un coup est un coup ou est oxygène contre le choc nickel ok donc ouais j'ai compris mais cela pour polluer et niquer notre oxygène de notre power mais là pour l'instant il reste bloqué lui logiquement on est censé le voir un peu plus long pour pouvoir parce que sinon il nous aurait déjà choper je pense je pense qu'il nous aurait déjà choper ah il a parlé mais par contre lui est-ce qu'il faut qu'il reparle pour dire qu'il va venir ça se trouve on s'est fait niquer là parce qu'il ne devrait pas rester aussi longtemps que ça le mec ah il a bougé on entend le bruit et voyez là il est déformé d'accord j'ai compris c'est tout simple on fera un petit topo après on sera un tout petit topo à la fin de la nuit on 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 la fois tombe un boum putain ce qu'il a eu le gigmon a gagné voilà alors on va faire un tout petit topo par rapport à comment donc si vous n'avez pas compris en cas où je vais en faire un petit vite fait alors donc à chaque fois donc le fonctionnement pour l'instant de ce que j'ai remarqué de nos chers petits donc à part les trois qu'on connaît déjà on va parler électro-babe qui est le plus déjà rapide bosse rapido s'expliquer électro-babe donc dira dans le côté est ou côté ouest mais à chaque fois on a remarqué que quand il va à nos côtés on est trop choc il se barre de l'autre côté et il est trop choc ainsi de suite après ça se trouve ça changera mais pour le moment c'est toujours gauche droite gauche droite en fait il change à chaque fois il alterne un électro-choc ça dégage bidi-babe alors bidi-babe quand il apparaît tu entends déjà tu vois qu'il parle quand il parle c'est qu'il commence à être dedans et quand il va commencer à être carrément devant avec sa tête un peu déboîtée tu vas entendre un petit boum là tu sais qu'il est dedans tu fermes il va toquer et quand ce sera terminé il va repartir et tu vas entendre sa petite voix pour dire bon bah qu'il reviendra tenter sa chance pour nous dégommer donc voilà comment fonctionne pour l'instant honnêtement rien de compliqué dans le mode Dolce Attack on verra ça dans le mode normal quand on le fera j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à commenter à liker ou à vous abonner et comme ça je vous ai montré comment on fait pour dresser et punir des bébés allez je vous dis à très bientôt et à la prochaine cheers igi